... Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. L'Algérie, élue comme membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un succès diplomatique qui confirme le retour de l'Algérie nouvelle sur la scène internationale. ... On s'intéresse ce matin à ces mesures exceptionnelles mises en place par les pouvoirs publics, notamment l'octroi d'autorisation d'exploitation favorisant la relance de l'activité d'un nombre important d'entreprises, exemple dans la vilaya de Rolizane. Dans l'actualité également, l'installation par la Commission des droits de l'homme au sein du Parlement brésilien du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui. ... On s'intéresse dans ce journal à ce métier qui devient parmi les plus porteurs sur le marché du travail. Il s'agit de l'aide à domicile. ... Bienvenue à tous. L'Algérie a été élue hier à New York par l'Assemblée générale de l'ONU, que membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période 24-2025. Elle entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. Dans un communiqué, la présidence de la République affirme que cette élection traduit la considération et l'estime dont bénéficie le président de la République de la part de la communauté internationale et reflète sa reconnaissance pour sa contribution en faveur de la paix et de la sécurité internationale. En reconnaissance à son rôle pivot dans la région, l'Algérie a été élue au premier tour avec une écrasante majorité des voix par l'Assemblée générale des Nations unies, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, pour un mandat de deux ans à compter du 1er janvier 2024 à l'issue d'un vote à bulletin secret et des 193 États membres de l'ONU. Ce succès diplomatique confirme bien le retour de l'Algérie nouvelle sur la scène internationale et enterrine la vision et approche du président de la République pour la préservation de la paix et la sécurité dans le monde, fondée sur la coexistence pacifique, le règlement pacifique des différents et la non-ingérence dans les affaires internes des pays dans le cadre d'une politique étrangère qui puise ses principes, ses valeurs et ses idéaux de notre guerre libératrice. Après avoir assumé avec grand succès la présidence du sommet de la Ligue arabe, cette élection dans l'organe principal des Nations unies, garant du maintien de la paix et la sécurité internationale, confère à notre pays une responsabilité particulière en participant au sein du Conseil de sécurité au processus décisionnel mondial, une occasion renouvelée pour notre pays de réaffirmer ses principes, valeurs et de partager sa vision sur les questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil dans le domaine de la paix et de la sécurité internationale. L'Algérie, qui ambitionne d'apporter sa contribution à l'action du Conseil de sécurité sous la bonne gouvernance du président de la République, Avil Medjid Teboun, est déterminée à focaliser ses efforts pour le renforcement de la paix et la sécurité internationale et d'un multilatéralisme revigoré avec des grands partenariats, la promotion des principes et valeurs du non-alignement ainsi que la poursuite de la lutte antiterroriste et la promotion de la participation des femmes et des jeunes à ces efforts internationaux. L'Algérie verra également apporter la voix des pays arabes et africains et assurer la défense des intérêts stratégiques communs sur les différentes questions relevantes des compétences du Conseil de sécurité. L'Algérie saisit cette très heureuse occasion pour exprimer ses remerciements et sa gratitude à l'Union africaine, à la Ligue des États arabes et à l'organisation de la coopération islamique pour le parrainage précieux de sa candidature. Elle leur renouvelle sa détermination inébranlable et inaltérable à défendre toutes les causes légitimes et à promouvoir toutes les attentes et toutes leurs aspirations au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie adresse les mêmes remerciements et exprime la même reconnaissance à l'ensemble des États membres des Nations unies qui l'ont honoré de la confiance et l'ont distingué en favorisant son accession à l'organe auquel ils ont confié la noble mais lourde mission de maintenir la paix et de préserver la sécurité internationale. Avec ce grand succès diplomatique, l'Algérie vise à porter la voix des pays africains, musulmans et arabes, et défendre leurs intérêts à Melbourba. C'est donc officiel, l'Algérie a été élue à la majorité écrasante ce mardi à New York par l'Assemblée Générale des Nations unies comme membre non permanent au Conseil de sécurité pour la période de 2024-2025. L'Algérie a ainsi obtenu 184 voix sur les 193 États membres des Nations unies, soit la quasi-totalité des voix. A la faveur de cette élection, l'Algérie entamera son mandat le 1er janvier 2024 et exercera ses fonctions jusqu'au 31 décembre 2025. Cette élection qui se veut le fruit de l'action diplomatique menée ces dernières années sous la direction du président de la République est un nouvel acquis pour la diplomatie algérienne qui a fait un retour éclatant sur la scène régionale et internationale. Le poste de membre non permanent au Conseil de sécurité permettra à l'Algérie de siéger aux côtés des membres les plus influents et de mieux défendre ses positions à l'international. Si cette élection donne à l'Algérie une voix et une influence sur les questions de sécurité internationale, nouvelle cartographie géopolitique, de quoi lui permettre de plaider comme elle l'a toujours fait en faveur des causes justes et de jouir d'une position privilégiée sur de nombreux dossiers cruciaux tels que la question palestinienne, le Sahara occidental, la Libye, le Mali, le Sahel et le Soudan. Ce succès diplomatique se veut ainsi une reconnaissance du rôle pivot de l'Algérie dans la région. L'Algérie profitera de son mandat pour mieux servir les valeurs qu'elle a de tout temps défendues, à savoir un ordre mondial plus juste, plus équitable, basé sur le respect du droit international et le droit des peuples à l'autodétermination, avec un objectif clé, renforcer l'action multilatérale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationale, ainsi que pour la relance de la coopération multisectorielle. Un engagement fort et résolu, réitéré par le président de la République, assurant que l'Algérie assumera cette responsabilité avec un profond sentiment de modestie, d'abnégation et de sérieux. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudil, a exprimé ses chaleureuses et sincères félicitations au président de la République et à travers lui au peuple algérien, à l'occasion de l'élection de l'Algérie avec mérite et brio, en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, un plébiscite historique qui en dit long sur la confiance internationale placée en l'Algérie sous la direction du président de la République. Cet acquis est le fruit des grands efforts de la diplomatie algérienne et qui a renoué avec son lustre grâce aux efforts de l'Algérie nouvelle qui reposent sur les constantes, le droit, la justice, l'équité, la persévérance, les acquis et les réalisations puisées du glorieux lègue novembre. Le président du Parlement arabe, Adel Abdelrahman al-Assoumi, a félicité lui aussi l'Algérie à l'occasion de son élection hier par l'Assemblée générale des Nations unies en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, estimant que cette élection reflète la place de l'Algérie au niveau arabe et international. Il s'est dit confiant que l'Algérie sera une voie forte pour soutenir toutes les causes arabes au Conseil de sécurité à l'Assoumi. Mais la reconnaissance du Parlement arabe aux efforts inlassables de l'Algérie pour défendre les causes arabes et protéger les intérêts des peuples arabes. Agriculture à Borjibarij, la production agricole de cette année est abondante et de bonne qualité, passant à 80 quintaux à l'hectare, un rendement rendu possible grâce notamment au raccordement au réseau électrique des périmètres agricoles et à l'adoption de l'intensification des semences. Malinda Miss et ce reportage à Timmy Moon. Dernier jour de la moisson à Ougrout avec ce céréalier originaire de Borjibarij qui se presse dès les premières heures de la journée pour moissonner les derniers hectares de son exploitation. On a semé du blé et Dieu merci, durant cette saison, la récolte est abondante et se grasse aux aides de l'État. Dans l'après-midi, le vent s'est levé, empêchant l'agriculteur de finir la moisson de la journée. Il y a du vent aujourd'hui, je ne peux pas moissonner, sinon je perdrai une bonne partie de la production. Grâce à sa détermination, il est parvenu à atteindre son objectif, soutenu par l'accompagnement des pouvoirs publics. Nous sommes soulagés depuis le raccordement de notre exploitation au réseau électrique. C'est une aubaine pour nous, les agriculteurs. Avant, nous utilisions le groupe électrogène et si une panne survenait, nous ne pouvions rien y faire. La production de cette année est de bonne qualité. Dans cette exploitation, nous avons enregistré une production qui dépasse les 80 quintaux par hectare. Plusieurs projets ont été réalisés, parmi eux, le raccordement au réseau électrique des périmètres agricoles d'une enveloppe financière de plus de 527 milliards de centimes. Une fois récoltée, la production est transférée vers les différents points de collecte de la région avant d'être expédiée vers d'autres villes à Yadjupé. Levé d'entrave à Relizen ou plusieurs projets dans la zone industrielle de Sédé Khattab en vue le jour ont été relancés. Les autorités locales accompagnent les investisseurs pour mener à bien leurs projets. Pas moins de 4000 emplois ont déjà été créés et 10 000 autres sont prévus. L'usine de fabrication d'ustensiles de cuisine à base de mélamine est l'une des multiples manufactures que compte la zone industrielle de Sédé Khattab, dans la village de Relizen. Notre travail consiste à fabriquer des ustensiles de cuisine de tous types. Grâce à l'autorisation d'exploitation exceptionnelle dont nous avons bénéficié, nous avons boosté nos ventes, ce qui nous a permis d'augmenter nos parts de marché, que ce soit au niveau national ou africain. Avec une capacité de production annuelle d'un million de mètres cubes, cette usine spécialisée dans la fabrication de plaques isolantes fait elle aussi partie de cette zone industrielle stratégique. C'est une entreprise privée algérienne spécialisée dans la fabrication de plaques isolantes. Elle a démarré en 2019 et emploie aujourd'hui environ 65 personnes. Nous avons attribué des autorisations d'exploitation exceptionnelles aux investisseurs pour leur permettre de relancer leur activité. Nous avons recensé 23 projets, dont 18 déjà opérationnels. Tous ces projets permettront de créer plus de 1300 emplois. Eux égard à l'importance de cette zone industrielle, des travaux d'aménagement et de viabilisation ont été lancés. Le taux d'avancement des travaux a atteint 70%, ce qui concerne la première phase, qui a nécessité une enveloppe de 1,9 milliard de dinars, destinée aux travaux d'assainissement, d'AEP, de raccordement en réseau routier et d'installation du réseau téléphonique. La zone industrielle de Sidi Khattab était auparavant classée zone agricole. À vrai dire, nous avons connu quelques difficultés par rapport à la livraison finale du projet, mais à présent, avec le dégel des travaux, les choses avancent bien. L'achèvement des travaux d'aménagement permettra de propulser la zone industrielle de Sidi Khattab au rang de pôle économique attractif, qui participera à la relance économique au niveau régional et national. La saison estivale est aux portes. Elle sera accompagnée cette année par l'ouverture de nombreux établissements touristiques et de loisirs. C'est le cas à Ainti Mouchent, où ce segment d'investissement a bénéficié de l'aide de l'État Raufamouch. Le lancement de la saison estivale dans la vilaye de Ainti Mouchent sera marqué cette année par l'inauguration de plusieurs infrastructures touristiques aux normes internationales dans ce complexe hôtelier, pied dans l'eau, fruit d'un investissement privé. Il contient 32 bungalows, 16 duplexes et 16 F3, y compris restaurants, cafétériens, piscines, qui contient 45 employés. Nous prenons beaucoup de plaisir à travailler ici. Pour ma part, je suis titulaire d'un diplôme en hôtellerie après avoir suivi une formation dans le domaine. Travailler ici nous permet d'acquérir de l'expérience pour pouvoir éventuellement lancer nos propres projets plus tard. Les potentialités dont dispose la vilaye de Ainti Mouchent suscitent l'engouement d'un grand nombre d'investisseurs, encouragés par les facilitations octroyées par les pouvoirs publics, aux opérateurs privés notamment. Plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs bénéficié de contrats de concession, le fameux sésame qui leur permettra de lancer enfin leurs projets ou de les développer. Notre projet sera lancé très prochainement. Nous avons d'ailleurs été raccordés récemment au réseau électrique. Les facilitations dont nous bénéficions nous permettent d'envisager une extension. J'espère qu'il y aura beaucoup d'investissements qui verront le jour dans cette vilaye. La balle est désormais dans le camp des investisseurs. L'Etat leur a accordé toutes les facilitations nécessaires dans l'octroi rapide des permis d'exploitation. Il ne leur reste qu'à tenir leur engagement notamment en matière de création d'emplois. Il est d'ailleurs question de la création de 1700 postes grâce aux investissements privés. Les investisseurs dans le secteur du tourisme à Entemouchent affichent de grandes ambitions pour promouvoir cette destination et attirer de plus en plus de visiteurs et de touristes algériens et étrangers. Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période allant du 31 mai au 6 juin. Plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 13 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts soutenus visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires. 46 narcotrafiquants a émis en échec des tentatives d'introduction de 4 quintaux et 1 kilogramme de kiffes traités provenant des frontières avec le Maroc et saisit 417 05 comprimés psychotropes. Ataman Rasset, Borjbejimurta, Janet et Tindouf, des détachements de l'ANP ont arrêté 312 individus et saisit 32 véhicules, 341 groupes électrogènes, 215 marteaux-piqueurs, 7 détecteurs de métaux, 136 quantaux de mélanges d'or brut et de pierres ainsi que des quantités d'explosifs, d'outils de détonation et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicites alors que 26 autres individus ont été arrêtés et 3 pistolets mitrailleurs de type kalachnikov, 19 fusils de chasse, des quantités de denrées alimentaires destinées à la contrebande et la spéculation s'élevant à 125 tonnes en plus de 109 qu'un taux de tabac ont été saisis lors d'opérations distinctes à travers le territoire national. De même, les gardes frontières ont déjoué en coordination avec les services de la Gendarmerie nationale et des douanes, des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 72 716 litres à Tébessa, Soukaras, Tarof, Taman-Masset et Bourj-Batimurtar. D'autre part, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales. Les tentatives d'émigration clandestines ont procédé au sauvetage de 256 individus à bord d'embarcations de construction artisanale alors que 155 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. La Commission des droits de l'homme au sein du Parlement brésilien a procédé à l'installation du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui porte le nom de Brésil, Sahra occidentale. Elle est composée de 45 membres qui représentent les différents partis politiques dans une déclaration. Le représentant de la race au Brésil a remercié les députés et le Parlement brésilien pour cette action en faveur de la protection de la charte internationale et la légalité internationale et le droit des peuples à l'autodétermination et leur solidarité avec le peuple sahraoui. Le soutien à la cause sahraoui continue de gagner du terrain dans le monde. Un soutien grandissant illustré par la création du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui porte le nom de Brésil, Sahra occidentale. Pour le représentant de la race au Brésil, cette initiative témoigne de la justesse de la cause sahraoui qui suscite un élan de solidarité internationale. La commission des droits de l'homme au sein du Parlement brésilien a procédé à l'installation du premier groupe parlementaire d'amitié et de solidarité avec le peuple sahraoui qui porte le nom de Brésil Sahra occidental. Elle est composée de 45 membres qui représentent plusieurs députés brésiliens de partis politiques, des représentants de la société civile brésilienne outre des étudiants, des enseignants et des journalistes. Nous remercions les députés et le Parlement brésilien pour cette action en faveur de la protection de la charte internationale et la légalité internationale et le droit des peuples à l'autodétermination et leur solidarité avec le peuple sahraoui. Nous avons également abordé à cette occasion la situation des droits de l'homme dans les territoires occupés et celle des détenus dans les prisons marocaines, notamment depuis la reprise de la guerre en novembre 2020. Nous réitérons notre appel aux Nations Unies pour garantir le droit à l'autodétermination du peuple du Sahra occidental. Les Nations Unies sont tenues d'appliquer le droit international en matière de décolonisation au Sahra occidental et mettre fin aux répressions marocaines. Le groupe parlementaire d'amitié et de solidarité brésilien avec le peuple sahraoui entamera ses activités prochainement avec une série de rencontres mobilisant plusieurs personnalités en faveur de la libération de la dernière colonie d'Afrique. Tirs d'artillerie, combat de rue, explosion fait trembler hier, Khartoum, capitale du Soudan, où armées et forces de soutien rapide se disputent le pouvoir pour la huitième semaine consécutive, alors que la situation humanitaire s'aggrave dans l'un des pays les plus pauvres du monde. Un habitant sur trois souffre de la faim. Les longues coupures d'électricité sont quotidiennes et le système de santé est actuellement au bord de l'écroulement. Aujourd'hui, 25 des 45 millions de Soudanais ont besoin d'aide humanitaire pour survivre, selon l'ONU. Les trois quarts des hôpitaux des zones de combat sont hors d'usage. Selon le syndicat des médecins, les autres n'ont quasiment plus d'équipements ni de médicaments. Retour en Algérie, on s'intéresse à ce métier qui devient parmi les plus porteurs sur le marché du travail, notamment à Oran. Il s'agit de l'aide à domicile. Samira en a fait son gagne-pain, qui consiste à accomplir un travail matériel, moral et sanitaire, après avoir suivi une formation dans une société d'aide à la personne et de soins à domicile agréée par le ministère de la Santé. Yasmina Amrish. Samira est une auxiliaire de vie chez ce couple de retraités depuis près d'un mois. Tous les jours, elle vient en aide à ces personnes en perte d'autonomie, qui éprouvent des difficultés à accomplir les tâches de la vie quotidiennement, comme faire la vaisselle, préparer le repas ou encore faire leur toilette quotidienne. Le rôle de Théry, c'est exercer tout ce qu'il peut lui faire lui-même. La toilette de Théry, l'aider à manger, lui préparer à manger, discuter avec lui, regarder la télé, tout ce qu'il en a besoin. Ses médicaments, tout, l'entretien, tout. À 89 ans, Mohamed souffre de la maladie de Parkinson. Il a fait appel à Samira pour l'aider à accomplir les tâches de la vie quotidienne, qu'il n'arrive plus à faire seul. Une aide précieuse qui lui permet aujourd'hui de préserver son autonomie et de lutter contre l'isolement. Vous voulez prendre le modicament ? J'ai le modicament. D'accord. Et là, le bleu ? Le bleu, le bleu. D'accord. J'ai aimé ce que je suis en train de faire, parce que de nature, j'aime les personnes âgées. Je suis bénévole, je suis bénévole déjà dans les associations de charité, ce qui fait que je rends visite à des personnes dans le Mont-Sédénine et tout. Samira a suivi une formation de plusieurs mois dans cette société d'aide à la personne et de soins à domicile agréée par le ministère de la Santé. Notre société est sous agrément du ministère de la Santé, suivant le décret de août 2015, qui permet la mise en place de ce type d'entreprise qui développe différentes aides, à la fois les soins à domicile et les aides à la personne, ce qu'on appelle les services à la personne. Et donc, l'auxiliaire de vie s'insère dans le cadre des services rendus à la personne. Notre objectif, en fait, c'est vraiment d'essayer d'apporter une aide à toutes les personnes qui ont besoin de ce type de profil. C'est souvent une problématique qui se pose liée à l'âge. Il faut savoir qu'actuellement, on a une génération de personnes âgées qui se retrouvent isolées. C'est une personne qui va s'occuper de tous les gestes de la vie quotidienne, en commençant par le nursing, tout ce qui est hygiène, toilettes, l'entretien de l'environnement, la préparation des repas, l'administration des médicaments, mais aussi les aspects occupationnels et rééducationnels. En plus de s'occuper des charges d'hygiène, de toilettes et d'entretien de la maison, l'aide à domicile a un rôle à jouer en matière de bien-être physique, de santé mentale, mais aussi d'un certain soutien psychologique et relationnel. C'est une professionnelle qui occupera une place importante dans la vie de la personne assistée. On termine cette édition avec cette rencontre avec un étudiant-chercheur dans le domaine du patrimoine. Il s'intéresse de près à la ville millénaire de Mila, une ville riche par son histoire et ses vestiges et sa culture. Le reportage, Yanis Aïd Belkassama. Mila, ou Milev, dans l'Antiquité, a été l'une des plus importantes cités du roi Masinissa, premier souverain de la Numidie unifiée. Elle constitue un riche parc archéologique et patrimonial. Elle a toujours suscité l'intérêt des chercheurs, à l'image de ce jeune doctorant qui s'est penché sur l'étude et l'évaluation des rapports qu'entretiennent les miléviens avec leur patrimoine. En réalité, l'objectif de ma recherche est de voir dans quelle mesure le patrimoine d'une ville historique peut contribuer à son développement économique. C'est-à-dire, comment est-ce qu'en ayant un projet commun, avec des valeurs communes, avec des objectifs communs, comment est-ce qu'on peut arriver à faire du patrimoine une ressource pour le territoire ? Une ressource pour le pays, d'autant plus que cette ville historique, au fort potentiel patrimonial, a besoin d'être sauvegardée et valorisée à travers deux pistes, selon ce chercheur. La valorisation patrimoniale commence d'abord par la conscience des populations. Avant même d'investir financièrement, avant même d'avoir des projets d'ordre politique ou avec les collectivités locales, il est nécessaire et primordial d'investir sur l'humain pour que tout le monde ait le même niveau de conscience et soit prêt et adhère à un projet de développement. La deuxième piste que j'ai pu développer dans le cadre de ma thèse, c'est une piste ingénérique, c'est-à-dire que la gestion du patrimoine, la manière de gérer un projet patrimonial, les compétences, le développement des compétences, des guides, mais aussi des porteurs de projets culturels, la synergie des acteurs du territoire, que ce soit entre les pouvoirs publics, le tissu associatif, les associations, toute cette gestion du patrimoine, tout le management en réalité de la question du patrimoine est aussi central. Selon ce jeune doctorant, l'implication, la sensibilisation et la prise de conscience des citoyens est plus que nécessaire pour préserver ce patrimoine, d'autant plus que cette ville regorge de trésors patrimoniaux, constituant une importante ressource économique et un appui puissant au tourisme, contribuant ainsi au rayonnement extérieur et au développement local. Et c'est la fin de cette édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec M.Largui, Excellence 8, des programmes sur Canal à Gérition. Sous-titrage Société Radio-Canada